On est parti ! Quels sont les différents types de coaching qu'il existe ? Quelle est la grande différenciation que l'on peut faire entre les uns et les autres ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir être d'une façon, une type de pratique sur les uns et pas sur les autres ? Quelles sont finalement un peu les erreurs à éviter autour de cela ? On va voir tout cela ensemble et on va l'apprendre de façon concrète. Et je te souhaite avant toute chose la bienvenue. Je m'appelle Nico Pen, ma spécialité c'est de former les coachs et les thérapeutes au travers de l'approche intégrale qui est une série de méthodologies qui vont permettre de mieux accompagner les personnes qu'on va voir, les clients, les patients au travers d'une meilleure connaissance de leur fonctionnement, une meilleure connaissance de soi. Si tu veux aller plus loin avec moi, d'ailleurs tu regarderas les liens en description pour voir un petit peu ce que je fais et notamment la newsletter intégrale sur laquelle je t'invite vivement à aller, et sur laquelle je donne des masterclasses gratuites qui sont en plus de cela et qui sont privées. Là, on est sur du contenu public. Alors, on en revient donc aux différents coachings. Alors, on va retrouver déjà par défaut une pléiade de types de coachings. On a le coaching de vie, on a le coaching business, le coaching santé, le coaching sportif, le coaching d'entreprise, le coaching familial, le coaching de couple, le coaching séduction et ainsi de suite. Donc, on a toute une pléiade de types de coachings et à un moment donné, on pourrait se poser la question « Est-ce qu'il existe des catégories entre les différents coachings ? » Alors, déjà avant de se poser la question « Est-ce qu'il existe des catégories ? » À quoi servent les catégories ? Eh bien, ça peut être utile pour mettre des étiquettes. Par exemple, on va dire « Ben voilà, il y a un côté qui va être plutôt orienté santé. » On va mettre le coaching sportif, le coaching diététique, et ainsi de suite. Mais le coaching sportif, ça peut être de la performance aussi. Donc, si je travaille à un sportif de haut niveau, ce n'est pas de la santé. C'est une carrière. Donc, on pourrait le mettre dans le coaching business, le coaching carrière par exemple. Et de même, on va se dire « Ouais, mais le coaching, si on prend le coaching orienté par exemple à des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des équipes, des coachings orientés management, on va se dire « Ouais, mais attends, le management, ce n'est pas la même chose parce qu'on va travailler peut-être avec un groupe, avec une entité. Alors que si je fais du coaching business, peut-être que je vais travailler avec une personne qui est entrepreneur ou une entrepreneuse qui est seule ou seule. Donc, ce n'est pas la même chose non plus. » Et ainsi de suite. On pourrait regarder par exemple, dire « Ben voilà, il y a le coaching séduction, mais c'est un peu pareil que le coaching de couple. Mais en même temps, ce n'est pas la même chose. Parce que dans le couple, il n'y a pas l'un et l'autre. Il y a l'un et l'autre plus une troisième entité que l'on oublie toujours, c'est le couple. Dans la séduction, on ne prend pas en considération ça. Sur le coaching de vie, on se dit « Ben voilà, le coaching de vie, c'est très orienté sur ses besoins personnels. Mais en même temps, ça a un impact sur toute sa vie, sur sa santé, sur sa carrière. » Et ainsi de suite. Donc, finalement, est-ce qu'il est possible de faire différentes catégories ? J'ai envie de te dire oui et non. On pourrait arriver, ça et là, faire des catégorisations de coaching. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est de voir finalement s'il y a une différenciation entre certains types de coaching par rapport à d'autres et voir justement en termes de méthodologie, en termes d'approche, qu'est-ce que l'on va faire selon qu'on est face à telle catégorie ou telle autre catégorie ou peut-être une catégorie entre les deux. On va y revenir juste après. Alors, pour cela, j'ai besoin de te parler d'une autre approche qui est la spirale dynamique que j'enseigne. Alors, on ne va pas faire un cours sur la spirale dynamique ici. On va juste se servir du contexte qui va nous aider à mieux comprendre les choses. La spirale dynamique, donc, si tu ne connais pas, je t'invite à regarder. J'ai une masterclass gratuite qui est disponible en description de cette vidéo. C'est une discipline qui est formidable, qui permet justement de comprendre l'évolution des individus, l'évolution de leur conscience, de leur système de valeurs, et également l'évolution des groupes, comme par exemple une société, un état, et ainsi de suite. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un des, c'est-à-dire, père fondateur de la spirale dynamique, Kohan, a travaillé de très près avec Nelson Mandela pour justement aider à améliorer, justement, l'État, l'Afrique du Sud, sur une période qui a été difficile, justement, en ayant en considération des différents groupes sociaux et des différentes disparités et visions du monde, j'ai envie de dire, différentes. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Si je parle de la spirale dynamique, c'est parce que ce qui est intéressant, et ça, on peut le retrouver également dans les travaux de Ken Wilber, qui, là aussi, sont intéressants à d'autres titres, c'est de voir qu'il y a vraiment deux types d'entités. Il y a une entité qui est unique, individuelle, d'ailleurs, j'ai dit individuelle, unique, individu, l'individu, la personne, et une autre entité aussi qui est unique, qui est autonome, mais qui inclut des individus, qui est le groupe. Ça, c'est intéressant, parce que là, on se retrouve face à deux choses, deux fonctionnements qui sont liées à l'humain, mais en même temps, qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas appréhendés de la même façon. Quel est le rapport avec le coaching ? Eh bien, le rapport avec le coaching, il est simple. C'est que, si on prend le coaching sportif, par exemple, tu vas coacher un joueur de tennis professionnel. Là, tu te focalises sur l'individu. Tu es embauché en tant que coach sportif pour travailler avec une équipe de foot, et tu dois travailler avec, peut-être, le numéro 10. Ok. Tu vas travailler avec cette personne. On va l'appeler Pascal. Pascalito. Tu dois travailler avec Pascalito, le numéro 10. Eh bien, tu vas te focaliser sur la personne. Maintenant, on peut très bien contacter un coach sportif pour travailler avec l'équipe en entière, et pas seulement avec ce cher Pascalito. Et donc, ici, ça me fait rire, ce nom. Peut-être que ça fait rire que moi, tu me diras un commentaire. Et donc, ici, travailler, coacher une équipe, ce n'est pas la même chose que coacher une individualité. On prend un autre exemple. On prend l'exemple du coaching de couple. J'en ai parlé en amont. Le coaching de couple, il y a quoi ? Il y a deux individualités, mais il y a aussi le couple en tant que tel. Donc, je dois conjuguer avec chaque identité, chaque individualité, et avec un groupe. Si je fais du coaching de vie, je vais travailler avec une personne. Cette personne-là, je vais travailler sur son monde intérieur, je vais travailler sur elle, je vais travailler sur son rapport aux autres, mais ça va être très orienté sur l'individualité. Par contre, si je vais faire du coaching, par exemple, si on prend du coaching business, je vais coacher un entrepreneur, un chef d'entreprise, ça va être une personne. Par contre, si je fais du coaching pour une équipe, ça ne va pas être la même chose. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une vraie différenciation en termes de coaching dans l'approche, la façon dont on va aborder les choses. Ce qui est intéressant, si on prend la spirale dynamique, par exemple, c'est que ça va fonctionner sur les deux plans. Par exemple, en spirale dynamique, si j'utilise cet outil parmi tant d'autres, on peut en utiliser plusieurs, qu'on soit clair. Je vais travailler avec une famille, je vais voir en spirale dynamique quel est le niveau, quelle est la perception du monde, quel est le paradigme général de cette famille-là. Mais les individualités qui sont dans cette famille-là ne sont peut-être pas au même paradigme. Admettons une famille qui fonctionne énormément en bleu en spirale dynamique, pour donner le contexte, j'ai peut-être la mère, le père et le grand-père qui fonctionnent en bleu, mais les enfants, le fils qui a évolué dans sa vie, peut-être qu'il est en orange. Peut-être que la fille, qui est beaucoup plus jeune, elle est en rouge. Donc, ça c'est intéressant, en fait, ça veut dire quoi ? C'est pas juste des couleurs et on va peindre des trucs. Non, ça veut juste dire que leur vision du monde est différente. Que la vision du monde du garçon est un cran plus évolué, j'ai envie de dire, et encore qu'on pourrait nuancer, un cran plus évolué, un cran au-dessus, et surtout n'a pas les mêmes aspérités que celles de la famille, du cocon familial. Et celui de la fille est un cran en dessous, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que des méthodologies, des approches, des choses qui vont fonctionner avec la vision du monde de l'entité du noyau famille, qui fonctionnerait avec le grand-père, avec la mère et le père, ou qui ont fonctionné quand ils étaient jeunes, ne vont enfin pas fonctionner avec la fille. Donc, il est nécessaire de s'adapter. Et donc, en termes de coaching, si on revient justement à cette discipline-là, eh bien, on va essayer de trouver justement quels sont, quels sont, quel est le mode de fonctionnement, quel est l'état de fait, la situation, le contexte d'un groupe, d'une entité et de cette individualité. Un coaching d'équipe, par exemple, si on prend un coaching d'équipe, c'est très intéressant. Sur le coaching d'équipe, souvent, on va travailler sur les valeurs. Et d'ailleurs, on peut travailler avec des outils de PNL, comme la notion de valeur, qui est de trouver quelles sont les valeurs fondamentales du groupe, de l'équipe. Et les valeurs fondamentales de l'équipe vont être une espèce de convergence des valeurs individuelles. Sauf que les valeurs individuelles, elles sont différentes, chacune d'entre elles. Et on se rend compte qu'on arrive à créer un socle commun, une identité solide, existante d'un tel tel, qui est l'équipe. Donc voilà, sur une première différenciation que l'on peut avoir entre les différents types de coaching, en fonction de si tu t'adresses à une individualité ou à, on va dire, une entité, c'est-à-dire, j'ai envie de dire un groupe, mais un groupe, ça veut dire plus de deux personnes minimum, eh bien, les approches vont être vraiment différentes. Et ça, c'est intéressant de savoir ça. Ensuite, dernier point, c'est, en termes de coaching aussi, c'est l'approche, le type d'approche. Il y a des types d'approche de coaching qui sont, par exemple, on le voit sur le coaching de vie, qui est une forme de coaching qui est, je vais accompagner l'autre dans son avancement. Je ne vais pas projeter sur l'autre mes méthodologies, mes approches. Je ne vais pas dire à cette personne qui, justement, veut changer, peut-être n'est pas satisfaite sur son boulot, dire, ah ben tiens, tu sais, moi j'avais un job employé aussi et je me suis lancé en tant que coach de vie et maintenant, je suis plus heureux ou heureux. Tu devrais arrêter ton job et te faire la même chose que moi ou arrêter ton job et créer ta propre boîte. Non, ça, c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence dans ce cas précis. Le but d'un coach dans ce cas précis, j'incite dessus, c'est d'accompagner la personne et voir parce que peut-être qu'elle n'est pas heureuse dans son job parce qu'elle doit changer de job mais rester sur la même filon, sur la même carrière. Donc, c'est là où finalement, il y a vraiment une dissociation, ça, j'en avais déjà parlé, à faire entre mes projections à moi en tant que coach, thérapeute ou autre et la personne que je vais aider. OK, donc ça, c'est un point. Cependant, il y a d'autres types de coaching qui sont différents. Quand on va contacter un coach business, certains coach business vont utiliser ces approches-là, ces modes de fonctionnement et ne peuvent utiliser que ça et ça peut marcher excessivement bien, mais il y a d'autres coach business qui vont avoir une approche, une méthodologie qui est que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va leur demander, c'est tu me coach, mais en plus de cela, j'ai besoin de tes conseils. Et c'est là où on arrive à mi-chemin entre le coaching et le consulting. Donc, le coach business a son expérience et au regard de son expérience, il va amener, il va aider la personne qu'il va coacher. La grande tragédie, j'ai envie de dire, des coach business, c'est justement d'oublier la partie coaching et dire, ça a marché pour moi. Donc, juste finalement, avoir une approche de consultant pur en disant, j'ai une méthode et comme une espèce de robot, ça a marché pour moi, ça a marché pour toi et si ça dit avec un état émotionnel un peu plus fort, c'est parce que je l'ai vu. Je l'ai vu beaucoup trop et je trouve que c'est terrible parce que combien de personnes d'un point de vue business, mais ça va marcher pour absolument tout, sportif ou autre, se sentent minimisées, se sentent détruites dans leur confiance en elles parce que finalement, ils ont fait appel à un coach, un ou une coach et n'ont pas eu les résultats escomptés, mais ce n'est pas leur faute, c'est la faute du coach, il n'a pas fait le bon boulot, donc c'est ça aussi, à trouver la responsabilité de chacun là-dessus. Donc, mais en même temps de l'autre côté, si on reprend cette notion de coach business, il y a un savoir-faire qui va être apporté à la personne et toujours un savoir-faire, toujours en aidant la personne. Un coach sportif, c'est exactement la même chose. Le coach sportif ne va pas dire aux joueurs de tennis, qu'est-ce que tu penses qui serait mieux pour toi, est-ce que tu penses qu'il serait mieux pour toi d'aller courir 10 minutes là maintenant ou de faire 4 revers, ou une, bon pas 4, ça fera plus que ça, faire 10 minutes de revers. Non, le coach sportif, il a son expérience, il va dire, ok, maintenant tu vas faire 10 minutes de revers et cette expérience-là va être mixée, mélangée avec l'appétence de la personne. Si par exemple un coach sportif va coacher absolument tous les personnes, tous les joueurs de tennis avec qui il va être de la même façon, ce n'est pas un coach encore une fois. Là aussi, on se retrouve exactement dans la même situation. Donc, c'est là où finalement, on s'en compte que l'art du coaching, ça peut être un art comme dans du coaching de vie qui est plutôt d'accompagner la personne et d'aider cette personne à trouver les ressources en elle. Et dans certains coachings, on va avoir une petite partie où finalement, il va y avoir une forme de consulté qui va être présente, mais en même temps, sans oublier finalement cette forme d'accompagnement. Voilà donc, tout ça pour dire que finalement, en fait, on se rend compte que le coaching, c'est quelque chose qui est quand même assez immense, qui couvre énormément de pans de vie, qui peut aussi bien avoir une perspective qui est sur des individualités que sur des entités un petit peu plus, on va dire, un peu plus hautes. Si on prend Ken Wilber, pour celles et ceux qui connaissent, tu connais, on va parler de Holon. On en connaît à voir le Holon de l'individu, le Holon du groupe. Et cette prise de conscience-là va être intéressante. J'en reparlerai des Holons, probablement sur le podcast. Si ça t'intéresse, tu regarderas, t'as les liens en description du podcast aussi. Voilà, je te laisse donc là-dessus. Si tu veux aller plus loin avec moi, justement, sur la newsletter intégrale, regarde en dessous et en t'inscrivant, c'est gratuit. Tu auras accès à des promotions sur mes formations que je fais justement qu'à ceux qui sont inscrits à la newsletter, des masterclass gratuites. Et également, tu auras trois contenus complémentaires, dont notamment une méthode de coaching, une approche de coaching liée à la PNL qui est vraiment chouette. Je te dis que ça, tu regardes en description, c'est le premier lien. Et quant à nous, on se dit à très vite. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé, quel type de coaching tu fais, toi. Je serais curieux de voir, de voir comment tu t'es inscrit là-dedans, qu'est-ce qui t'a parlé dans cette vidéo et pourquoi pas, si tu as des questions, ça pourrait donner le sujet d'autres vidéos. Pour ça, il faut me le dire en commentaire. On se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada